Bonjour à tous et bienvenue chez Philomène Atelier. Nous allons coudre aujourd'hui ensemble le sac balade au week-end. C'est seulement la taille qui change, le déroulé reste exactement le même. Ici on va le faire en velours et on va faire le format balade, le plus petit format. Donc pour ce faire, soit vous trouverez le kit avec toutes les pièces déjà découpées dans les bonnes mesures, le kit bouclerie et les hanses, cette grande bandouillère est en option. Mais nous on va faire vraiment tout le déroulé. Ou alors vous pouvez retrouver simplement le patron pour réaliser le sac et choisir les tissus que vous souhaitez. Donc je vous laisse découper vos pièces et puis nous rejoindre pour commencer à coudre ce sac. Donc pour coudre le sac, on a besoin du sac, donc le tissu du sac extérieur. Un entoilage si le tissu du sac n'est pas assez épais, qui permet de renforcer un petit peu la matière. Moi la doublure je la fais dans un entoilage, dans une toile enduite, comme ça c'est facilement lavable avec une petite éponge. Là c'est les poches, donc extérieur et intérieur. Ici toutes les bandouillères, attaches, hanses, etc. Un petit élastique pour l'intérieur de la poche et toutes nos boucleries et évidemment le zip. Allez, c'est parti ! On va commencer par prendre notre poche intérieure, donc moi celle qui est dans mon enduit, et on va surfiler le bas de la poche, donc c'est le plus petit côté. Donc on sélectionne le point zigzag de notre machine à coudre. Et c'est parti ! Et voilà, on coupe les fils. Maintenant on va prendre notre poche sur endroit qu'on a surfilé, le bas, et on va tracer une ligne ou des repères à 1 cm du bord. Ensuite on va remettre sur l'envers. Et on va marquer au fer, en suivant les repères, pour faire un pli. Voilà. Ensuite on va épingler pour bien maintenir ce pli. Et on va le laisser en attente. Comme j'ai d'en mettre beaucoup, c'est surtout pour maintenir. Ensuite on remet notre poche sur l'endroit, et on va créer notre coulisse à élastique sur le haut. Donc de la même manière, on va créer un premier point à 0,5. Moi ici j'ai un feutre qui s'efface avec l'air, donc il s'inscrit, et au fur et à mesure du temps, il va disparaître. Donc une première ligne à 0,5. Et une deuxième ligne à 2 cm du bord. Ensuite on retourne sur l'envers, et on crée un premier pli à 0,5 en suivant nos repères. Et un deuxième pli à 2 cm. Et ensuite on épingle. On peut passer un coup de fer pour bien être sûr que tout est bien. On aplatit. Et puis on peut prendre son élastique de 1 cm, pour voir si effectivement il passe bien. On va faire un petit, il faut qu'il passe, et laisser un petit espace pour pouvoir piquer tout sur le bord, vraiment de la pliure. Il passe bien partout. On va piquer. On remet bien notre machine en point droit. On prend notre repère vraiment sur le bord de la pliure. Pour notre coulisse à élastique. On laisse bien l'autre côté en attente, épinglée comme ça. On ne pique pas. Donc quand j'enlève ma première épingle, hop, et je fais un petit aller-retour. Mettez bien le fil sous le pied de biche. Voilà. Et on coupe. On remet bien les fils à l'arrière. Et pareil. Un petit aller-retour. Là, vous pouvez attirer dessus pour vous assurer que l'élastique est bien maintenu. Maintenant, on va prendre notre doublure, notre doublure, le sac de la doublure, et on va poser notre poche dessus. Là, ça va représenter le fond du sac, enfin, le premier bord du sac. Donc on va l'aligner ici. Et on va épingler et piquer tout autour. Donc, première épingle. On est bien sur le bord pour aligner. Ici, je tourne. Ici, je vais peut-être mettre la première épingle aussi, ici. Comme ça, les bords sont bien mis. Bien bord à bord. Voilà. Et ici, on dé-épingle. on enlève les épingles pour les remettre. On retrouve les bien pliés. Là, ça tire un peu. Mais si ça déborde un peu, vaut mieux avoir un petit surplus. On recoupera le surplus, mais c'est en bas qu'il ne faut pas que ce soit bien aligné aussi, surtout. La petite marge ici qu'on coupera. Donc là, il ne doit pas y avoir de tension sur l'élastique. Là, on a un petit peu de surplus. Donc là, on prend notre règle, on peut séparer en trois compartiments. Donc, 36, ça fait des compartiments de 12 cm. Donc on peut tracer un trait à 12 cm ici, alors bien sur le bord. Et ici, donc je trace un trait qui s'effacera après sur lequel je vais épingler et coudre. On va vraiment prendre le règle. et ça fera un petit compartiment pour un biberon, pour des petits objets. Après, si vous préférez que deux compartiments, à vous de faire selon vos envies. et la ligne, elle va nous aider à être bien droits. Voilà. Et on peut passer côté machine pour coudre. Donc ici, on va coudre à 0,5 du bord. On va commencer par ici. Maintenant, on crée la petite ligne du milieu pour faire le compartiment. Si vous voyez que ça... Pardon, je me pique. Vous voyez que ça plisse un peu, remettez bien les épingles. Il faut que ce soit bien... que Yves, en tout cas, sur les nuits au cou, ça ne plisse pas ici, évidemment, ce qui a les fronces. Maintenant, on va assembler le tissu extérieur avec l'entoilage pour lui donner de la solidité. Donc si après, vous avez choisi une toile un peu épaisse, vous n'êtes pas obligé de passer par cette étape. Simplement, ça permet de donner un petit peu plus de tenue au tissu, donc au sac. Donc là, on va les assembler l'un sur l'autre. Donc là, c'est bien l'envers. On va épingler tout autour et piquer à 0,5. Ceux qui ont déjà fait la trousse, c'est le même principe. Et voilà, notre préparation est faite. On va coudre au plus près du bord, autour de 0,5. Ici, je prends ma poche extérieure. J'ai surfilé le bas de la poche. Je ne vous ai pas montré, mais je viens de passer à la machine pour surfiler cette partie-là comme tout à l'heure. Le bas, c'est la partie la plus courte. Ensuite, on va faire comme tout à l'heure. On va créer des repères à 1 cm ici. Et puis, on va faire un ourlet en haut. Pas une coulisse comme tout à l'heure, mais juste un ourlet. Donc, on va créer deux repères, 1 à 1 cm puis on va retourner et marquer au fer. On peut effectivement mettre des petites épingles comme tout à l'heure pour maintenir. Et pareil, en haut. Premier repère à 1 cm. Et deuxième. À 1 cm également. Donc là, ce que je fais, c'est que d'abord, j'épingle et puis je passerai un petit coup de fer ensuite. Et je marque bien au fer. Pour cet ourlet, on va piquer sur le bord de la pliure. Donc ici, on remet bien notre point droit et on croue sur le bord de notre pliure. Maintenant, on va assembler la petite poche avec le sac. Donc, on pose la poche alignée à ce milieu-là. Donc ici, on est à 18,5 dans le milieu. Voilà. Et là, le milieu de la poche à 9. On va assembler nos deux repères sur une ligne bien droite. sur une ligne-là. Donc là, on peut enlever les épingles et réépingler sur cette ligne-là. Hop. Bien le revers plié. et on va juste piquer ici à 0,5 sur le bord et on pique. Maintenant, nous allons nous occuper des hances du sac. Donc, on prend nos deux bandes et on va les assembler comme un pied. À savoir, on pose celui-ci comme ça endroit vers vous et celui-ci en angle droit endroit contre endroit. Hop. Comme ça. Et ensuite, on fait une diagonale dans ce sens-là et pas dans le sens que j'ai fait précédemment. sinon, vous allez voir, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Et on éteint. Et ensuite, quand on ouvrira, ça fera une grande bande. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, l'autre côté, on la prend comme ça. De la même manière, on met endroit contre endroit. Donc, attention, vous allez voir, il ne faut pas que là, quand ça s'ouvre, il ne faut pas que ça tourne. Il faut que tout soit dans le même sens. On va vérifier après avant de piquer de toute façon pour savoir si c'est dans le bon sens. On fait de la même manière la diagonale dans ce sens-là. on épingle. Et là, on va piquer comme tout à l'heure. Puis avant de piquer, on vérifie que la bande tout soit bien dans le même sens et que ça ne tourne pas. Qu'il n'y ait pas de... Ça fait bien une seule et même bande qu'on peut plier en deux. Hop, je vous montre. Vous ne voyez pas des deux côtés, mais ça fait bien une seule et même bande qui ne tourne pas. Donc, on va déjà piquer les deux lignes qu'on vient de tracer. Donc, une fois qu'on a cousu, on va couper le surplus pour faire une marge de couture à 0,5 un centimètre. Voilà. Pareil pour l'autre. Et on va faire ce qu'on appelle ouvrir les coutures pour bien les aplatir et éviter de faire de la surépaisseur. Et on repasse. Voilà. Pareil pour notre autre côté. Ensuite, on va faire... On va la plier en deux de manière à ce que les deux côtés se touchent. comme ça pendant tout le tour. Et là, on rejoint le tour. Et ensuite, on fait un deuxième tour, on replie en deux. Voilà. Ça fera notre bande finale. On peut mettre quelques épingles. On réépinglera après sur le second. On va en mettre juste quelques-unes pour dire que ça tient bien. On va juste faire un petit trait pour marquer le milieu de chaque once. Donc en fait, je la plie en deux. Pour vous remontrer, je la replie en deux, mais sur ces... Ici. Et du coup, ici, ces deux milieux de la once. Ça sera des repères. Maintenant, on va poser notre once sur le sac. Donc, j'ai noté ce repère-là qui doit être aligné au repère du milieu. Ici, il y a la trace de la pliure. Mais ici, pareil, il est là. Attention que ça ne tourne pas. C'est comme ça, comme ça. Voilà. Ici, pareil, au milieu. l'écart entre les deux once doit être de 14 cm sur le petit sac. 16 cm sur le grand sac. Mon écart doit être de 7 cm. Ici, mon milieu, c'est 18, donc c'est 9. puis j'ajoute 7 cm de chaque côté et 7 cm de ce côté-ci. Donc, mes once doivent être comme ça. Bien aligné. On peut cacher le repère. Voilà. Ensuite, on les marque droits. On pourra revérifier l'écart. Est-ce que mon écart est de 14 ? Oui. Voilà. Les milieux sont bien centrés. Je reprends. Ça sera pour la longueur des once. Tic, tic, tic. Voilà. Là, on est bien. on va épingler et on va coudre en plusieurs temps. D'abord, on va coudre deux rectangles qui vont jusqu'à ici. Donc, tac, avec le sac, on va tout prendre. Et après, à partir d'ici, ça va être la once qui ne va pas être cousue au sac. Donc, on va la coudre dans un deuxième temps. OK. Donc, déjà, on va épingler les rectangles. avant de cliquer, je vous invite bien à vérifier les différentes mesures. Que ce soit bien centré. Ça, c'est vrai, mesurer environ 60 cm. Et donc, ça, bien centré et ça, 14. L'écart doit être partout de 14. Donc, au cas où, si besoin, réépingler pour réajuster que ce soit bien droit. Sinon, on va donc côté couture pour faire un carré comme ça. Et puis, un carré, un rectangle, pardon, comme ça. Et c'est parti pour le deuxième côté. Et on coupe. Donc là, on a bien cousu nos deux rectangles et puis les onses restent bien détachées du sac à partir de cette ligne-là. Donc maintenant, on va quand même assembler les onses. on épingle vraiment bien bord à bord. Donc là, on va bien faire une ligne ici et puis une deuxième ligne plus décorative ici. on n'est pas obligé d'épingler mais on peut en mettre quelques-unes pour être sûr que ce soit bien aplati. Et pareil, sur la deuxième once. Donc là, on assemble bien bord à bord. je mets dans le sens. jusqu'au bout. Et pareil, de l'autre côté, mais juste quelques-unes pour dire que ce soit bien bien pliés. Et on va piquer. Donc ça va faire quatre. Une, deux et deux de l'autre côté aussi. Parti. Bien sur le bord de la pliure. Là, on part sur la partie en option. C'est la bandoulière, vous savez, pour la porter en croisée ou l'attacher sur une poussette par exemple. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire mais voilà les étapes si vous voulez réaliser cette bandoulière. Donc, de la même manière que pour les once tout à l'heure, on prend une bandoulière de 135 cm et on plie pour que ça se rejoigne au milieu. Et on repasse et on fait ça tout le long. pour bien marquer les plis. Et là, on va plier en deux. On va repartir de zéro. On va plier en deux, encore une fois repassé et épinglé. ça c'est bon et puis on va piquer proche du bord comme pour les once mais que de ce côté-ci. Tant qu'on est côté fer, on va plier endroit contre endroit. Ça, ça va être nos deux petites attaches bandoulières sur les côtés du sac. On va insérer un petit anneau. hop. Voilà, ça permet de bien les plier en deux. On peut même les épingler d'ailleurs. Tout de suite. et on va coudre à un centimètre. Voilà. Donc on y va. On assemble. Et on fait les petites attaches bandoulières donc à un centimètre du bord. On va s'occuper maintenant de la partie bouclerie. Donc vous avez ici deux mousquetons, une boucle de réglage et deux petits étriers pour accrocher sur les côtés. Ça c'est pratique parce que ça permet de les enlever si vous en avez pas l'usage pour le moment. Et puis voilà, tout est assorti. Elles sont faites en Italie dans un super beau doré. Et puis c'est rare de trouver toute la bouclerie complètement assortie même dorée même taille etc. Donc vous pouvez la retrouver sur mon site si besoin. Donc première chose on va insérer la boucle de réglage comme ça. on peut la mettre au milieu. Ensuite sur un des côtés on va insérer le mousqueton on va le mettre environ à 5 cm du bord. Ici on va replier une fois puis deux fois pour faire comme un ourlet et on va bien propre et on va épingler. vous avez la sensation que c'est trop épais que ça ne passera pas dans votre machine ce que vous pouvez faire aussi c'est juste surfiler le premier bord et retourner qu'une seule fois. Comme ça vous n'aurez pas 4 épaisseurs mais seulement 3. Comme ça sera surfilé il n'y aura pas de bord qui dépassera. Ensuite vous allez de la même manière insérer le mousqueton ici dans l'autre sens et tirer jusqu'à ce que vous puissiez insérer la hanse au dos de la boucle de réglage. Donc là en fait comme vous pouvez voilà on va essayer de récupérer au dos voilà ce que vous ayez à peu près 5 cm et là vous repliez de 1 cm à peu près et vous allez épingler ici vérifiez avant de piquer que c'est bien que tout le système fonctionne bien vous pouvez rétrécir votre boucle voilà voilà c'est mal épinglé mais vous pouvez rétrécir ou rallonger voilà donc on met de côté on a deux piqûres à faire maintenant on va charger les petites boucles de réglage donc là on retourne les deux petites attaches bandoulières on prend donc on s'assure qu'elles soient bien la même taille que le petit étrier voilà on coupera bien on épingle ici et on fera une couture à 1 cm et on va piquer nos 3 donc ici 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 donc on prend ces petites attaches et on va couper notre couture à ras pareil pour éviter de la super épaisseur on va dégarnir un peu et on va les retourner voilà comme ça la couture comme ça n'est pas visible et ensuite une fois notre petite boucle retournée on fait un repère à 6 cm ici ici et au milieu comme ça on visualise on prend notre petite boucle et on dessine un carré avec notre feutre effaçable assez au bord de disons un bon 2 de 2,25 2,5 au maximum 2,5 en fait hop 2,5 voilà et le bas la couture doit être alignée à ici voilà ok donc on épingle et puis on va coudre autour de notre carré qu'on vient de dessiner et pareil pour l'autre côté donc on va d'abord faire 6 6 la moitié donc là on est à 16 et 8 voilà comme ça notre paire on reprend notre deuxième petite boucle on coupe le surplus voilà les fils qui dépassent aussi on retourne et donc on va dessiner notre petit carré de 2,5 donc assez au bord 2,5 donc le bas hop on aligne bien le bas de la couture doit être là bien au milieu on épingle et puis on va faire une couture tout autour de ce carré on arrive sur les étapes finales du sac l'assemblage donc on va assembler on va poser sa toile enduite enfin la doublure en tout cas pardon l'endroit vers vous puis on va prendre son sac en tissu principal avec l'entoilage ou l'envers vers nous on les assemble endroit contre endroit et on va piquer les deux côtés j'ai pas bien coupé mes fils il faudra que je les coupe donc attention là on sera bien les mettre à l'intérieur parce qu'il faut savoir qu'on coupe il ne faut pas qu'elles soient posées et on va assembler les deux côtés bien bord à bord je vais mettre de l'autre côté c'est plus simple pour moi hop et on assemble pour ceux qui ont déjà fait la trousse vous allez reconnaître et de l'autre côté pareil on rentre bien les onces pour ne pas les coudre donc là on va faire un trait à un centimètre du bord il faut bien qu'il soit voilà une piqûre pardon il faut bien qu'elle soit derrière celle-ci pour pas que cette couture soit visible quand on va retourner la pièce on va piquer côté machine on va marquer un repère sur le milieu du fond du sac donc sur la petite branche avec laquelle on a cousu les petits attaches bandouillères on fait juste un petit trait pareil de l'autre côté c'est un petit repère pour tout à l'heure ensuite on retourne le sac sur l'envers et on va bien on va passer un petit coup de fer pour bien aligner ce qu'on peut faire d'abord pardon on va ouvrir les coutures ce sera plus simple donc sur l'envers encore on essaie de bien l'installer et on va ouvrir les coutures ça va permettre d'aider on va faire un beau pli bien droit entre les deux matières pareil de l'autre côté il faut que je retourne on ouvre les coutures et là on peut retourner sur l'endroit cette fois-ci vous allez voir ça va être plus facile on va couper après on prie bien en deux et en fait on passe un petit coup de fer pour bien l'aplatir soit bien droit c'est là où on va toujours le zip voilà pour que ça fasse une finition bien nette je vais décaler pour vous voilà pareil de l'autre côté et maintenant on va accrocher les zips maintenant on va accrocher donc le zip vous le posez sur la table au milieu et vous allez mettre votre votre sac dessus bien aligné et là on va épingler il faut bien qu'on aligne le tissu au petit rail métallique vraiment on essuie il faut que ça se touche et on va piquer côté machine donc on pique ce qui est plus simple c'est de mettre le sac sur la gauche et le zip sur la droite sinon si le sac est de ce côté là il va se prendre un peu la machine au départ vous allez être gêné par la tirette et puis après vous allez rejoindre pour suivre vraiment les rails maintenant vous allez refermer l'autre partie du sac sur le zip vous allez bien aligner vos deux côtés donc que ce soit pas en décalé donc vous pouvez mettre une première épingle et vous ouvrez le zip donc il faut imaginer que quand vous allez coudre le zip est à gauche donc j'ai mis mon épingle à l'envers le zip est à droite et le tissu est à gauche donc on est bon on est bon et donc on en trouve le zip ce sera beaucoup plus simple ensuite pour tout épingler et on fait de la même manière vraiment le long des petites rails donc on peut refermer pour s'assurer qu'on est bien et on va piquer comme tout à l'heure donc on en trouve le zip ce sera plus simple on va côté machine donc là vous ouvrez bien le zip et vous faites attention de ne coûte qu'une seule épaisseur et pas les deux épaisseurs ensemble là je vais bien mettre à l'arrière sinon ça va faire des et on y va comme tout à l'heure donc on ouvre bien on tire et on prend qu'une seule épaisseur et on retourne notre petit travail qu'on suit donc ensuite on laisse bien le zip en trou vert et on va retourner sur l'envers on va assembler les deux petits côtés les plus courts donc là on peut vérifier que le petit milieu est bien aligné au zip voilà donc on met bien bord à bord sur ce qu'il y a tout qui part et pareil de l'autre côté et on s'assure donc le zip est ouvert mais on s'assure que les deux bords se collent bien sur le centre hop je vais rajouter une petite épingle ici pour bien maintenir bien bien proche les deux doivent vraiment se fermer on laisse bien en trou vert parce que sinon on risque de plus plus pouvoir ouvrir on pique à 1,5 cm du bord environ une fois tout est bien vérifié on va dégarnir un petit peu les coutures pour aussi les rendre un petit peu plus droites et régulières on coupe à peu près jusqu'à 1 cm pareil de l'autre côté on vous passe entre les dents du zip et après on va surfiler on prend bien notre point zigzag de la machine et on y va pour le moment on a ça et on va donner le volume final du sac donc on rentre bien les hances on ne les veut pas et on prend notre trousse sur les angles et on fait en sorte que ça s'aligne voilà là ça se plie voilà et on fait bien attention à ce qu'on ait bien toutes les couches de tissu voilà et on épingle et on fait la même chose des 4 côtés attention de bien prendre les 2 angles les 2 coins donc là on voit hop voilà vraiment comme le principe de la trousse voilà je vous invite avant de piquer à retourner votre sac sur l'endroit pour voir si tout va bien si ça donne bien le volume esponté d'une forme de sac et puis après on va piquer et surfiler les 4 coins donc revenez bien au point droit et oui un bon centimètre centimètre et demi donc on sélectionne son point zigzag et une fois qu'on a bien coupé pour égaliser on fait un surfil voilà votre superbe sac balade donc avec une petite poche devant vos grandes hances pour mettre sous les bras donc le dessus on voit un petit peu la doublure c'est joli voilà quand on ouvre on a les poches et hop on peut même rajouter notre bandoulière pour l'accrocher donc soit si c'est pour un bébé à une poussette ou autour de notre taille et réglable évidemment donc voilà donc n'hésitez pas à refaire ce tuto pour un pour un sac week-end donc le même mais en plus grand vous pouvez aussi retrouver la trousse qui accompagne ces sacs qui sont un peu sur le même principe donc avec toute la partie poche et bandoulière en moins voilà et puis retrouver tout un tas de tutos de kits de patrons sur mon site www.philomene-atelier.fr belle cousette belle journée et à bientôt